Ladies and gentlemen, good morning, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme Ça me fait ultra plaisir de vous revoir aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient vraiment à coeur Je pense que c'est une des questions qu'on me pose le plus souvent sur Insta Parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, à la base je sors d'Instagram Je suis donc un Instagrammeur devenu Youtuber Qui commence du moins à le devenir petit à petit Si t'as cliqué sur cette vidéo, tu sais de quoi on va parler Aujourd'hui, je vais simplement t'expliquer en 5 minutes Comment faire du muscle Je vais donc te synthétiser tout ce que moi j'ai appris Et j'ai appris en 4-5 ans de muscle et de diplôme à droite à gauche Genre du Bayesian Bodybuilding ici Genre 4 ans de fac de sport dans un de ce métier de la forme Genre plein de trucs pour toi tout simplement Parce que je t'aime et que j'ai envie que tu te développes du mieux possible Mentalement, physiquement, spirituellement Qu'est-ce que c'était beau C'est parti Juste avant qu'on commence, histoire de clarifier ça Je te rappelle que là je vais te synthétiser Plein de livres, plein d'études, plein d'années d'études Forcément je vais devoir vulgariser un petit peu Si je veux pas que cette vidéo dure 28h32 Excuse-moi si vraiment je vais straight to the point Mais le but de cette vidéo c'est d'aller vite Et c'est que tu comprennes en 45 minutes Quelles sont les choses que tu dois mettre en place pour prendre du muscle Allo Allo mon frère Bonjour Ça m'appelle en pleine vidéo YouTube C'est de dérangement Allez merci au revoir Ciao Bref J'ai eu peur J'ai vu mon iPhone s'envoler après sur le lit Avec le retour caméra j'ai cru qu'il allait pas sur le lit On est parti pour ces 5 points Premier point que tu dois comprendre Le plus important pour faire du muscle Contrairement à ce que tu penses Il est là Justement Eat motherfucker Il faut que tu comprennes ce que c'est la balance énergétique Et l'excédent calorique L'excédent calorique pour faire très simple C'est juste le moment où tu vas manger légèrement au dessus Donc plus que ce que tu dois manger Où tu vas être du coup un excédent calorique Et donc tu auras légèrement plus d'énergie nécessaire Grâce à l'alimentation que tu vas mettre dans ton corps Parce que l'alimentation au final dans ton corps c'est de l'énergie Que ce que tu ne devrais consommer par rapport à ta taille, ton poids et plein de trucs A l'heure actuelle il n'y a pas vraiment de réponse précise qui te dise Il faut 11%, 14%, 18%, 7%, 3% d'excédent calorique par rapport à ta base Mais moi le seul conseil que je peux te donner A l'heure actuelle c'est de tester sur toi C'est à dire pars sur une base facile Qui est d'augmenter ton apport énergétique journalier de 10% Ça veut dire que si tu consommes 2000 calories par jour Tu vas commencer à consommer 2200 calories par jour Et à partir de là t'avises Il va y avoir plein de manières de voir ta progression Ça peut être juste ton poids Ça peut être des mensurations, des photos, des mesures de pli à 10 peu Ça peut être plein de trucs Et je te conseille vraiment d'essayer de regarder toutes les mesures notables de progression Histoire de voir quand tu vas progresser Du coup pour faire simple Une fois que tu seras passé en excédent calorique journalier de à peu près 10% Tu notes ce qui se passe Si tu progresses bien Que tu prends de la masse musculaire Que tu prends pas trop de fat Que tes performances augmentent Que ton muscle tu le sens plus dur ou plus gros Bah c'est très bien Tu continues comme ça Si tu progresses pas du tout Tout simplement tu vas venir augmenter ton apport à peut-être 12, 13, 14, 15% Encore une fois il n'y a pas de mesure précise Genre c'est à toi d'essayer sur ton corps Et de voir comment tu vas réagir par rapport à ton métabolisme Par rapport à ton rythme de vie Enfin les gens savent pas C'est que ton métabolisme c'est juste la résultante de ton rythme de vie C'est à dire que si t'es maçon Bah forcément ton rythme de vie va faire que tu vas te dépenser grave dans la journée C'est un autre sujet Et peut-être que ce que tu penses manger Au final c'est pas vraiment ce que tu manges Parce que je sais pas Ta bouffe passe peut-être par des processus d'industrialisation Ou genre des céréales ils sont peut-être soufflés Ou sucrés sans vraiment que tu le saches Et du coup soit ça monte les calories Soit ça les réduit Enfin bref Il y a plein de trucs à voir dans l'ensemble Donc si tu progresses pas Monte légèrement cet excédent Et passe par exemple à 15% Et au bout de 2, 3 semaines, 1 mois Tu refais le test et tu regardes Ici à l'inverse t'as trop progressé C'est à dire que tu vois que t'as pris 1 kg en une semaine Bah là vas-y mollo Et réduis un petit peu cet excédent Passe à 5, 6, 7, 8% Et vois comment ça se passe On conseille à l'heure actuelle De pas prendre plus de 500 grammes par semaine Encore une fois calmo Ce ne sont que des valeurs générales Mais c'est déjà pas mal De prendre 2 kg par mois Je te laisse faire le compte sur un an Ça fait beaucoup Bon je t'ai dit que c'était le point numéro 1 Et que c'était le plus important Mais il n'y a pas vraiment d'ordre avec le point numéro 2 Parce que l'un ne marche pas sans l'autre Point numéro 2 Train motherfucker Train mais surtout train bien C'est à dire que beaucoup de gens s'entraînent Et ne comprennent pas qu'au bout d'un moment Le corps s'adapte Peut-être et c'est même prouvé Sur tes premières semaines de n'importe quel effort physique Ça peut être du kayak Comme de la gym Comme de la muscu Comme du fitness Comme du kung fu Peut-être que tu vas progresser très vite Mais ton corps va très vite s'adapter C'est pour ça qu'on est encore là 10 000 ans après les mammouths Hein Principe de co-évolution Et le but c'est que si tu veux continuer à progresser A partir du moment où ton corps va commencer à s'adapter Au stress que tu lui mets C'est à dire à l'entraînement que tu lui mets Il va falloir que ton entraînement soit composé d'une surcharge progressive Autrement appelée une progressive overload en anglais Oui je lis en anglais C'est pour ça que j'ai un franglais F*** off pour ceux qui ne sont pas contents Quitter la vidéo c'est ici Voilà Ciao Progressive overload ou surcharge progressive Qu'est-ce que c'est comme tu l'entends dedans Il y a progression Ca va simplement dire qu'au fur et à mesure que tu vas avancer Que ton niveau va augmenter Il faut que ton training progresse Qu'est-ce que ça veut dire progresser ? Il y a 3 points principaux qui te montrent qu'un training progresse Mais pas que Tout simplement soit tu pousses plus lourd la même chose Donc si tu mettais une rep à 100 kg au coucher Si tu mets une rep à 105 kg Bah forcément t'es plus fort Soit tu pousses plus de fois la même chose Donc si tu mettais une rep à 100 kg Et que là t'en mets 3 à 100 kg Bah t'es plus fort Ou alors que par exemple tu prends moins de temps de repos entre tes séries Si tu mettais 3 minutes à faire 3 séries de 1 rep au coucher Si là tu mets 1 minute à faire 3 séries de 1 rep au coucher Pour la même intensité C'est à dire la même charge Donc le même poids sur la barre Ca veut dire que t'as progressé Il y a plein d'autres trucs après qui rentrent en jeu Mais pour moi c'est les 3 mesures les plus notables de la progression Donc pousser plus Pousser plus de fois Et prendre moins de temps de repos Soit dit en passant La surcharge progressive ça se fait pas non plus n'importe comment Il faut avoir quelques bases pour créer un programme vraiment parfait C'est un petit peu ce qu'on a fait avec Beyond Fitness Le groupe que j'ai créé avec Weekend Sense L'auteur de ce livre Donc encore une fois pour vulgariser Si tu veux ajouter une surcharge progressive à ton training Dans ton programme Ca peut peut-être juste vouloir dire Augmenter les séries au fur et à mesure des semaines Et peut-être une fois que t'arrives à un palier Augmenter la tension mécanique Donc la charge Donc l'intensité En augmentant le poids que tu vas mettre sur tes barres Pour le même nombre de reps Et là du coup jouer sur l'intensité Check les actualités de Beyond Fitness Parce que le jeu rochef programme sort Je te le garantis Ca va faire mal Très très mal Si tu te demandes C'est prévu pour à peu près Début décembre Mais garde le pour toi Troisième point Et bah écoute On va continuer avec ça Qu'est-ce que tu lis ici Sleep motherfucker Comme tu l'auras compris Le sommeil Bon là c'est pas vraiment le sommeil Le troisième point pour moi c'est le lifestyle Tout ce qui va toucher à la qualité de vie C'est-à-dire le stress Le sommeil La qualité de tes aliments Donc ta diète qui viendra fin après Capitier Le stress Il y a énormément d'études qui montrent que c'est sous-coté à mort Que peu de gens savent vraiment qu'est-ce que ça fait Mais mon dieu si tu savais ce que ça fait gros C'est incroyable Le stress affecte ta récupération et tes performances De manière incroyable Mais genre vraiment Je te mets une petite étude juste là Qui montre juste qu'un étudiant stressé Va mettre 4 fois plus de temps à récupérer Qu'un étudiant comme Bibi Qui s'en bat les steaks de tout Keep calm bro Non en fait si tu veux pour faire simple On a tous un seuil de tolérance face au stress Qui est différent Et du coup par rapport aux mêmes événements Il y aura pas les mêmes réactions Bah de toi à moi par exemple Donc si tu travailles un petit peu sur le détachement Par rapport à plein d'événements de la vie du quotidien Sur je sais pas si tu médites Si t'apprends à respirer A te calmer quand t'es en train de t'énerver C'est pour ça que t'apprends à gérer ton stress Bah hormonalement déjà tu secrèteras moins de cortisol Qui est l'hormone la plus pourrie du corps C'est l'hormone du stress Et en plus t'iras mieux dans ta petite tête Et en plus t'iras mieux dans tes trainings Et donc dans tes motherfucking games Donc c'est important En plus de ça c'est la même chose voire pire sur le sommeil Il y a beaucoup trop d'études à l'heure actuelle Qui montrent que c'est ultra 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 important Personnellement moi je l'ai vu Qu'est-ce qui m'a fait reprogresser récemment C'est le fait que je suis passé de 7h30 de sommeil A 9h sur un rythme circadien qui est plutôt fixe Je dis plutôt parce que si tu me suis un petit peu Tu sais que bon des fois j'abuse un peu avec mes horaires de coucher Mais je dors quasiment tout le temps 8h, 8h30, 9h par nuit maintenant Et quand tu vois comment j'ai progressé pour un mec Qui s'entraîne depuis maintenant plus de 5 ans Tu te dis ouais C'est pas mal quand même Du coup mon conseil par rapport à la qualité de vie Essaye d'être le moins stressé possible D'apprendre à méditer, d'apprendre à respirer si ça te calme De tout simplement essayer de rester détaché De tous ces événements stressants du quotidien Genre ta belle-mère, genre ton patron, genre tes profs Genre tous ces trucs relous Qui bah créent plein de trucs mauvais en toi Les mauvaises pensées, la sécrétion de cortisol Et plein de trucs vraiment pas cool pour ton corps Et pour tes muscles Et essaie de dormir plus dans les alentours de 8-9h Que 6-7-8h Chose que moi j'ai fait toute mon adolescence Ce qui explique que je fais un mètre pas beaucoup Et que j'ai pas progressé énormément durant mon adolescence Voilà Et si comme Bibi il y a encore pas très longtemps Tu peux pas te permettre de dormir longtemps Par rapport à ton rythme de vie ou plein de trucs Essaye de faire tes siestes On s'en rend pas compte hein Mais je sais pas si tu te rappelles Quand on était à la crèche ou en maternelle Et qu'on pleurait pour pas aller à la sieste Enfin moi perso j'étais comme ça Je te jure que je regrette ce moment Du plus profond de mon âme Je paierais pour avoir un endroit Où je peux faire la sieste Quand je suis en train de bosser dans Lyon par exemple Si y'a des gars qui ont des idées comme ça Créer un putain d'endroit Une crèche pour adultes Où on peut arriver entre midi et deux et dormir Ce serait génial Pour nos muscles en plus Point numéro 4 Je dirais que c'est juste une branche de celui là Qui consiste tout simplement A avoir ton quota de protéines Pour faire simple Qu'est-ce qui se passe Si t'as pas assez de protéines Bah t'as simplement pas les ressources nécessaires Pour construire de la masse musculaire Tes protéines c'est un peu comme des briques Si tu le vois dans la construction d'une maison Donc tu vas pouvoir faire une maison Avec des branches ou des feuilles Mais nul Là c'est un petit peu la même chose C'est à dire qu'au bout d'un moment Ton corps si vraiment tu lui apportes pas Sa dose de protéines Donc la dose optimale pour toi Je te dis pas ici d'en surconsommer Bien que ça te fera rien de vraiment mal Si t'as pas de maladie genre rénale ou quoi Mais je te dis ici juste d'avoir Ce dont tu as besoin toi Parce que tu peux pas construire de masse musculaire Si t'as pas ça en fait C'est la base de la base de la base Je te synthétise le truc Pour les plus sportifs d'entre nous A l'heure actuelle la science recommande 1,8 g de protéines par kg de poids de corps Pour faire très simple je pèse 80 kg Moi mon apport optimal c'est 80 x 1,8 A l'heure actuelle la plupart des études De la littérature scientifique ont montré Qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à dépasser Plus d'1,4 g pour la plupart des personnes Le mieux c'est vraiment de cibler Entre 1,6 g et 1,8 g de protéines Par kg de poids de corps Parce qu'il y a déjà une marge de sécurité Et en gros c'est le ratio le plus optimal à l'heure actuelle Ni plus c'est certain Ni moins dans le doute Consomme au minimum 1,6 g Petit tips pour ceux qui voudraient comprendre Qu'est-ce qui se passe quand même quand tu progresses En fait si tu veux ton apport optimal de protéines Descends au fur et à mesure que tu deviens avancer en muscu Tout simplement parce que ton corps a besoin De dépenser moins de protéines Pour le même effort Pour ceux qui voudraient comprendre ce qui se passe Par rapport à l'apport en protéines Et la progression en muscu Pour faire ultra simple Plus tu progresses en muscu Et donc genre plus t'en fais depuis longtemps Plus ton corps s'adapte à ça Et moins il va détruire des protéines musculaires Par entraînement Et donc moins toi tu vas avoir besoin de protéines Tout simplement Donc c'est pour ça qu'on recommande aux débutants Quand ils commencent Le fitness et la muscu De consommer un petit peu plus de protéines Que des avancées Parce que nous du moins on les métabolise mieux Parce que notre corps est plus adapté à l'effort Cinquième point Le high frequency training Ça veut simplement dire Qu'il y a plus d'avantages à l'heure actuelle A s'entraîner Avec un training qui mobilise Le plus de masse musculaire possible par training En français ça veut juste dire De privilégier les méthodes Comme le half body Le push pull legs Ou le full body C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait une vidéo Sur le full body Vidéo qui s'est d'ailleurs bien fait critiqué Par des gens qui ont sûrement jamais lu une étude de leur vie En gros toutes les semaines il augmente Il augmente de série Ça va être à l'infini mon poste Oui Expliquant avec les dernières datas scientifiques Pourquoi c'est intéressant de s'entraîner de cette manière Et qu'est-ce qu'il faut que toi tu mettes en place Si tu veux t'entraîner de cette manière En bref Plus tu vas entraîner un muscle fréquemment Et avec de l'intensité Plus tu vas générer ce qu'on appelle Un volume de travail par groupe musculaire A la fin de ta semaine Qui sera important Et la règle numéro 1 pour faire du muscle En termes de prépa physique C'est tout simplement d'avoir un volume d'entraînement important Volume is the king Donc il faut pas forcément pousser très lourd pour faire du muscle Mais il faut pousser beaucoup de fois pour faire du muscle C'est pour ça que plein de gymnastes Plein de mecs qui font du street workout Font des efforts qui en soi Sont pas vraiment compliqués d'un point de vue musculaire Bien que Mais genre prenons simplement l'exemple de pompe De dips et de traction Des mouvements au poids du corps Et les mecs ont des corps de demi-dieu grec Tout simplement parce qu'ils répètent ces mouvements 6000 fois au cours de leur séance J'abuse mais t'as compris Et du coup c'est le volume d'entraînement Qui leur permet de progresser Capitier Bon ça me fait vraiment vraiment plaisir de faire cette vidéo Bien que je parle un petit peu trop comme d'habitude Je sais que c'est clairement le genre de vidéo Qui peut changer la vie de pas mal de personnes Donc j'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à mettre un pouce bleu Et me le dire dans les coms Si ça vous a plu Si vous avez d'autres questions Si vous voulez que je traite d'autres sujets Moi je vais vous laisser avec toutes ces infos Ça fait déjà pas mal Mais à la fois c'est beaucoup Et à la fois c'est pas beaucoup Parce que c'est vulgarisé à mort Et que le but c'est de vous synthétiser ici Plein d'informations Et plein de data scientifique Donc pour ceux qui voudraient creuser un petit peu plus Je vous ai mis dans la description Toutes les études que j'ai utilisées Pour vous parler de ces différents points N'hésitez pas à aller checker Si vous avez besoin d'un petit peu plus d'infos Moi je m'en vais m'entraîner On se retrouve sur Insta Ou sur Youtube Je vous aime Je vous embrasse Much love Aïe T'as fait Hum Pendant que je suis pour ceux qui voudraient des compléments alimentaires de qualité Que ce soit des barres protéines Ou des acides aminés Ou des encas chocolatés protéinés Que j'ai comme tu peux le voir dégommé Ou de la créatine à mâcher sous forme de bonbons Ou des chats protéinés Et bah je vous mets mon code BELPOLUS Juste là Vous avez moins 20% sur tout le site Le lien direct est dans la bio Taïga et moi vous embrassons On vous dit à la prochaine On vous aime Et hasta la vista Sous-titres par Jérémy Diaz